Depuis quelques temps, sur les littorales et sur l'île de l'Héron, nous entendons parler de la coque. Je vous invite à me suivre afin de découvrir un spécialiste de la coque. Vous êtes donc un professionnel de la coque. Oui, alors, bon, sur l'Héron, on a des quelques familles à s'occuper de la coque. Et si vous voulez, on est sous-nés parce que dans la coque, personne ne s'écartèle. Pour être simple, la coque, il faut être né dedans. Sinon, ça ne marche pas. Alors, comment ça se passe ? Écoutez, d'abord, ça se passe le matin. On démarre au chant du coque. Enfin, si on veut bien laisser le coque chanter, quoi. Et les chants de coque sont là. Et celui qui a le plus de chances d'en pêcher, on l'appelle le cocu. C'est celui qui pêche le plus de coque. Y a-t-il d'autres gens qui viennent pêcher la coque ? Alors, on n'est que quelques familles à faire ça. Mais maintenant, c'est qu'il y a des estivants qui viennent. Eux, ils disent que c'est la saison de la coque. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Ils ne risquent pas d'empêcher parce qu'ils se mettent là-haut, en haut de la plage. Alors que la coque, ça se pêche là, quoi. Et ils n'ont même pas de panier. N'importe quoi. Alors, on était obligés de faire venir les gendarmes. Mais non, parce que la coque, la coque, c'est surveillé. Alors, donc, c'est la brigade anti-gag qui est venue. Parce qu'en ce moment, ça décompte pas mal. L'autre jour, on en a fait goûter un neveu de Paris. Alors, il a mis le nez dedans, il ne s'en sortait pas. Alors, je ne sais pas, on met ça dans les pattes. Parce que ça donne bon goût, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a mis un macaroni dans son nez. Il a inspiré de la coque. J'ai dit, à mon avis, il déraille complètement. Et ça, c'est de la coque pure, ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai ma recette. Nous, on la coupe avec de la fleur de sel et de la farine. Il faut que le produit reste naturel. Et lui, à mon neveu, ça lui plaît plus. C'est surtout pour le transport. Comme ça, l'air de dire, c'est ballot. Mais en fait, ça marche bien. Et alors, après lui, à Paris, il roule comme un fou. Je me demande bien pourquoi, du reste. Parce que ça ne se périme pas. Et alors, là-bas, il veut ouvrir un magasin. Un drugstore. Il m'a dit, comment il veut appeler ça déjà ? Dealer Price. À mon avis, ça va super marcher. L'autre matin, il descend de Paris. Il me téléphone. Il roulait encore comme un fou. Il me dit, je veux de la daube. Fais-moi de la daube. Il me faut de la daube. Je dis, on va lui en faire pour midi. Mais je dis, attention à la circulation, là. Il y a du trafic, ça roule. Il me dit, t'inquiète pas. Tant qu'il y a du trafic, ça roule. C'est bon pour nous. Puis au passage, il me dit comme ça. Il dit, sinon, est-ce que vous faites aussi de l'herbe ? Je ne sais pas pourquoi. Parce que là-bas, ils en font aussi tout un foin. Mais là, aujourd'hui, tout le monde s'extasie devant la coque. Il faut voir ce que les gens craquent. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les autres coquillages. Tiens, la nacre. La nacre en ce moment. Il y a des nacro-fabricants. Il y a le fric qu'ils font. Moi, je dis, tout ça, c'est des effets de mode. Je dis, la poudre de coque, c'est de la poudre aux yeux. Alors, nous, on en vend sur les ronds. On en vend en petit sachet. Un petit sachet rose. Puis on appelle ça l'overdose. L'overdose, ils sont extrêmement mignons comme nom. Bon, en attendant, il va falloir que j'y retourne, moi. Parce qu'il faut que je retourne dans la marée. Parce que si vous voulez, quand on travaille la coque, c'est le matin que ça se passe. Et le soir, on se couche à l'un des poules. Merci beaucoup. C'était Jean-Luc, en direct d'Oléron. Sinon, il y aurait moyen d'en avoir ?